Dans la ville de Tarouna, en Libye, les habitants n'en finissent pas de compter et d'enterrer leurs morts. Des charniers sont régulièrement découverts, une vingtaine depuis le mois de juin 2020, période à laquelle la ville, qui était aux mains du général Haftar, a été reprise par les forces gouvernementales. Tarouna fait ses adieux au convoi de martyrs. Tous les jours, il y a dix, sept, huit victimes, tandis que les gangs al-Khani et leurs partisans criminels errent en Benghazi. Nous exigeons une punition équitable et la détention des tueurs et des criminels le plus tôt possible. Il n'y aura pas de trêve, sauf après l'arrestation de ces meurtriers et criminels. Et les coupables semblent connus, selon les habitants, il s'agirait des frères al-Khani, une fratrie qui, selon l'ONG Human Rights Watch, a fait régner la terreur dans la ville de Tarouna entre 2014 et 2020. La milice al-Khani tue des familles. Depuis que ce gang a pris le contrôle ici, des familles entières ont été anéanties. 33 familles ont été tuées en masse. Certains membres de ce gang criminel, son chef et ses commandos sont toujours dans la région de l'Est, en toute liberté, sans être harcelés par aucune agence gouvernementale. Pour l'instant, les autorités libyennes n'ont pas encore identifié les corps et on ne sait pas encore ce qui est exactement arrivé à ces victimes. de la région de Tarouna. ... ... ...